Dans l'épisode de Koh-Lanta, Le Feu Sacré, diffusé ce mardi 6 juin, Quentin a dû faire face au jury final après son élimination. Pendant ses retrouvailles avec ses anciens camarades, l'aventurier a été quelque peu mis au pied du mur pour ses mensonges et ses stratégies. De leur côté, les internautes n'ont pas caché leur joie en découvrant cette séquence. Quentin a été mis au pied du mur. Dans le dernier épisode de Koh-Lanta, Le Feu Sacré diffusé ce mardi 30 mai, Quentin a été éliminé à cause d'une stratégie mise en place par Julie et Tania. En effet, si depuis le début de l'aventure, le candidat avait une alliance avec Gilles, qui a été éliminée, Nicolas et Frédéric, ils n'ont pas vu venir les manigances des deux dernières aventurières du programme qui ont réalisé un véritable coup de mètre lors du dernier conseil avant la finale. Les trois candidats n'ont d'ailleurs pas réussi à cacher leur surprise en découvrant le collier d'immunité de Tania, ce qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Quentin fait face au jury final après son élimination dans l'épisode de Koh-Lanta, Le Feu Sacré, diffusé ce mardi 6 juin, Quentin a dû faire face au jury final. Le candidat a rapidement été pris à partie par Laura, éliminé lors du précédent conseil et qui ne s'attendait pas à quitter l'aventure. Elle lui a alors demandé s'il avait été au courant des stratégies de Frédéric et Nicolas, mais il a tout de suite affirmé que ce n'était pas le cas. Les personnes éliminées nous disent toutes, une à une, le contraire. Lui a ensuite fait remarquer Clémence. Quentin n'a pas su quoi répondre devant ses accusations et s'est retrouvé dans une situation délicate. Eux. Il m'en avait parlé mais je n'étais pas sûr du tout, a-t-il finalement avoué. De leur côté, les internautes ont été largement ravis de voir l'aventurier dans cette position. Le sacré karma de Quentin, les internautes ravis de voir Quentin dans une mauvaise posture face au jury final, mais quelque peu déçus de la séquence en effet, les internautes étaient contents de voir Quentin dans une mauvaise posture. Mais en fait, il n'assume même pas sa stratégie face au jury final, peut-être pour ne pas griller les chances de son allié Frédéric, bafouille Quentin, bafouille ou encore le sacré karma de Quentin. Beaucoup trop jouissif, pouvant nous lire sur Twitter. Cependant, de nombreux internautes s'attendaient à des retrouvailles beaucoup plus explosives avec le reste du jury final et sont ainsi restés quelque peu sur leur faim. Moi qui attendais que le jury final embrouille Quentin comme ça et non au final si est-il une discussion entre potes. Et ça fait des semaines qu'on attend de voir Quentin s'en prendre plein la tronche face au jury final et finalement, aucun énervement, personne ne lui en veut vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !